bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux qui viennent de s'abonner ça me fait très plaisir je vais vous faire aujourd'hui deux messages de votre autre donc le choix numéro 1 avec la clé petit merci à irène si elle me regarde voilà j'ai line of love la petite clé choix numéro 1 et choix numéro 2 nous aurons le stylo donc choix numéro 1 la clé choix numéro 2 le stylo on va aller voir le message aujourd'hui de votre autre à vous transmettre c'est parti on commence tout de suite avec donc la petite clé 1 le choix numéro 1 quel message aujourd'hui pour ceux et celles qui regardent cette vidéo s'il vous plaît allez on vide les énergies quel message aujourd'hui pour ceux et celles qui regardent cette vidéo pour le choix numéro 1 la petite clé quel est le message pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 la petite clé de leur autre aujourd'hui s'il vous plaît quel est le message c'est un temps pour elle donc dès que vous voyez la vidéo c'est ça marche que ce soit voilà c'est son état d'esprit en 2020 là ça marche toute l'année 2020 allez hop merci de me donner un message pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 la petite clé merci de me donner un message s'il vous plaît de leur autre qu'est ce que leur autre aujourd'hui qu'est ce que votre autre choix numéro 1 la petite clé ceux et celles qui regardent cette vidéo qu'est ce que votre autre à vous dire aujourd'hui s'il vous plaît qu'est ce que votre autre chose et celles qui regardent cette vidéo numéro 1 la petite clé à vous dire aujourd'hui s'il vous plaît qui a sauté je vais pas la prendre c'est pas retourné mais elle a failli moi je vois tout de suite votre message j'ai votre autre qui est dans la nostalgie du passé donc ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1 donc la petite clé là j'ai un autre qui est nostalgique du passé pour le tas numéro 1 là j'ai un autre qui est ouais qui est nostalgique on parle d'un autre qui voudrait un changement radical dans sa vie on parle d'un autre qui est sur un recommencement une nouveauté un renouveau il retourne à ses racines il fait tourner la roue et revient à ses racines on me dit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous qui pense énormément à une reconstruction une naissance une renaissance de relation et c'est une personne qui se sent bien et qui se sent tranquille avec vous on peut me dire aussi sur le tas numéro 1 que vous avez revu une personne depuis longue date une personne depuis peut-être l'enfance que vous connaissez depuis très longtemps et c'est le début des nouveaux projets avec cette personne vous vous projetez et vous partez dans une naissance une nouvelle relation de la nouveauté en fait qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire à ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1 la clé s'il vous plaît ceux et celles qui regardent cette vidéo merci alors j'ai quand même un autre qui qui est communicatif qui est dans la communication qui revient à la communication mais j'ai l'impression que ça fait longtemps en fait qu'il n'y avait peut-être plus de communication elle est une dernière fois sous les celles qui ont choisi elle peut venir ouvrir la clé s'il vous plaît ok alors là on va me parler que en fait votre autre prend conscience votre autre réalise réalise que qu'il y a un blocage au niveau de la communication votre autre sait que la communication est en ce moment bloquée c'est ce qui empêche le nouveau départ et pour moi en fait là vous vous êtes séparé de votre autre parce que justement il n'y avait pas de communication et du coup vous avez mis un terme parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est c'est un blocage communication on me dit j'ai l'impression que vous vous voulez un changement en fait vous avez rompu parce que vous attendez un changement vous attendez un renouveau de sa part et surtout qu'il prenne conscience de votre lien et qu'il vienne communiquer à vous on me dit que là on a votre autre qui pense beaucoup qui pense beaucoup en fait à cette séparation on a votre autre qui voudrait changer les choses pour vous on me dit aussi que votre autre souhaite se rapprocher au niveau amical c'est à dire votre autre il souhaite être dans le relationnel en fait il voudrait il voudrait voilà communiquer enfin avoir plus d'alliés au niveau relationnel j'ai l'impression qu'il se sent un peu seul on me dit qu'il y a une naissance une renaissance qui va mener à une réussite entre vous et que vous allez trouver la tranquillité avec votre autre parce que là c'est votre autre c'est son état d'esprit et la tranquillité au sein de son foyer lui il va retrouver la tranquillité au sein de son foyer allez ceux qui l'ont choisi qu'est-ce qu'il y a ceux qui ont choisi le tas numéro 1 s'il vous plaît la petite clé qu'avons-nous à la transmettre de la part de leur autre s'il vous plaît j'ai l'impression que votre autre en fait il vit un fardeau je vais terminer je vous explique tout ça allez ceux qui ont choisi le tas numéro 1 qui me regardent la petite clé merci de me transmettre un message clair s'il vous plaît merci moi j'ai clairement votre autre qui se pose des questions si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre puisqu'en fait on me dit que votre autre à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche ou qu'il ouvre la bouche avec vous c'est pour dire des blasphèmes ou pour vous blasphémer ou alors c'est toujours quand il veut parler avec vous il y a de la jalousie genre en fait votre autre il est jaloux il est jaloux parce que voilà ça fait longtemps que vous êtes ensemble il est jaloux il a peur de vous perdre il a peur que vous vous alliez ailleurs vers de la nouveauté et que lui ce soit un échec que ce soit la fin la fin d'un fardeau pour vous en fait qu'il a peur lui clairement de vous perdre que vous vous détourniez de lui et que lui il a peur il sent que c'est la fin il le sent il le sent on me dit aussi qu'il a plusieurs chemins votre autre mais qu'il sait pas quelle voie prendre puisqu'il a du mal à se faire à l'idée qu'il y a une séparation et on me dit qu'il y a un changement qui arrive par rapport à cette séparation en fait je pense qu'il va avoir un coup de pouce du destin on me dit qu'il rêve énormément mais qu'il y a beaucoup d'épreuves que voilà il y a peut-être des amis des fois qui l'invitent à sortir mais pour lui c'est une épreuve d'aller voir ses amis c'est une épreuve d'aller dans de la famille c'est une épreuve pour lui j'ai l'impression qu'il est tellement ancré dans sa séparation qu'il n'arrive plus à se projeter ni avec des amis ni rien même s'il en a très envie mais lui il voudrait un renouveau sentimental avec vous et dans sa tête il garde espoir parce qu'on me dit que pour lui c'est une réussite en fait dans sa tête il se dit ouais il y a possibilité de refaire quelque chose de nouveau de renaître de reconstruire de me rapprocher d'elle on voit un homme ou une personne ou une femme qui va vous donner énormément de tendresse alors que d'habitude ça se trouve il n'est pas comme ça là on vous dit clairement qu'il veut reconstruire sa relation sentimentale il veut reconstruire sa famille son union son foyer et on me dit que c'est un homme ou une femme une personne qui est très attirée par vous et il ne peut pas se faire à l'idée que c'est terminé entre vous on me dit aussi que c'est une personne qui pense que vous son état d'esprit vous connaissez quelqu'un d'autre que vous avez rencontré quelqu'un d'autre que c'est pour ça que vous avez mis un terme à la relation on me dit qu'il n'est pas bien il a le coeur blessé par rapport à cet engagement à cette union il n'admet pas il n'admet pas il n'admet pas de vous laisser à quelqu'un d'autre il est très jaloux il a peur en plus que vous ayez des communications avec quelqu'un d'autre avec une nouvelle personne faites attention j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous observe aussi on me dit il pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre vous lui brisez le coeur dans cette union lui il est perturbé on a les perturbations et ça le perturbe il ne sait plus où il en est dans cet engagement dans ce pacte il ne sait plus il a envie de faire un pas mais il a peur et il veut vous demander pardon on me dit c'est flou il veut vous demander pardon il a peur au niveau de sa santé il est dans les illusions il ne sait pas il veut des compromis mais il a peur que ce n'est pas accepté et pourtant on voit oui vous risquez vous de lui dire oui parce que vous vous attendez ça et oui il veut vous demander pardon il est une invitation pour vous il pense à vous inviter mais il sait que matériellement c'est un peu compliqué pour lui ou pour elle il ressent qu'il n'est pas bien au niveau de ses émotions un coup ça va un coup ça ne va pas il ressent qu'il est instable il ressent qu'il ne peut pas faire beaucoup pour vous en ce moment il ressent que vous vous le laissez un peu de côté il sait très bien qu'il devrait avoir une discussion avec vous mais il a peur que ce soit une discussion vouée à l'échec que vous lui dites non c'est mort je ne veux plus de toi mais quoi qu'il en coûte il revient il y a un retour il est dans sa tête lui il ne sait pas mais il revient il va revenir vers vous il dit qu'il va trouver une solution il dit qu'il y a des amis peut-être qu'il va le pousser à trouver une solution pour évoluer pour refaire des nouveaux projets pour voilà il va sûrement devoir trouver une solution mais avec des amis je ne sais pas il y a des amis qui vont l'aider là on voit qu'il va être au repos il va reposer un peu sa tête il va dire non pour l'instant il dit non non quoi j'ai l'impression que pour l'instant c'est un rejet il ne veut pas il ne veut rien il n'est pas bien il croit qu'en fait c'est la vous la femme parce que moi j'ai une femme consultante il croit que c'est vous qui allez lui dire non en fait par rapport par rapport à cette évolution ce nouveau projet qu'il a avec vous il croit que vous vous allez lui dire non il vous observe il veut une chance il veut reconstruire avec vous mais il ne veut pas il ne veut pas vous perdre là je ne sais pas comment vous allez vous dépatouiller si vous ne voulez plus de lui mais lui ou elle là ouais lui ou elle la personne là que je suis il veut reconstruire un lit avec vous la personne elle sait qu'elle a fauté mais elle veut elle veut refaire quelque chose on voit il y a des papiers qui sont en évolution pour vous allez on va aller voir le choix numéro 1 la petite clé ceux et celles qui regardent le choix numéro 1 un tirage intemporel ceux et celles qui regardent le choix numéro 1 vous pouvez nous leur dire par rapport à son message s'il vous plaît on voit une jeune femme en dessous de la trentaine qui va trouver une solution vous voyez en plus la clé c'est la solution une jeune femme qui va trouver une solution en dessous de la trentaine allez entre trente et trente-cinq trente-huit pardon pas plus qui va trouver une solution là j'ai une femme en fait qui qui va peut-être casser sa tirelire piocher dans ses économies il y a une solution qui va être apportée parce qu'il y aura un petit peut-être un souci d'argent elle va beaucoup communiquer on va communiquer avec elle cette jeune femme ouais en fait j'ai une jeune femme là qui va culpabiliser qui va culpabiliser d'avoir peut-être d'avoir peut-être je sais pas donner de l'argent prêter de l'argent j'ai une femme qui est dans la communication concernant de l'argent mais elle va culpabiliser alors je sais pas si elle va prêter ou donner parce que j'ai la solution à ça peut-être j'ai une femme aussi qui est en relation avec la banque là j'ai une femme qui traverse le désert et la malchance en ce moment parce qu'elle a des devoirs dans la vie de tous les jours là elle a trop dépensé peut-être d'argent elle essaye de trouver une solution on parle peut-être qu'elle communique il y a de la communication peut-être c'est ça qui lui apporte des rentes financières mais il y a une erreur il y a quelque chose qui va pas il y a un blocage et elle culpabilise on me dit aussi on me dit aussi qu'elle culpabilise par rapport à des réunions avec son entourage parce qu'elle a pas communiqué avec l'entourage elle a rien dit par rapport à des disputes par rapport à des pertes financières concernant ses obligations de vie et là elle traverse vraiment un désert mais elle va trouver une solution en fait j'ai l'impression qu'elle va elle va communiquer et il y aura des disputes avec l'entourage quand elle va communiquer on voit des récompenses quand même on voit des récompenses elle se sent pas bien elle se sent malade elle sent qu'il y a des gens mauvais autour d'elle qui influent sur ses réflexions sur son choix sur ses devoirs on me dit qu'elle en a marre qu'elle va voyager ça prend du temps mais un succès pour elle il y a une réussite on me dit qu'elle fait peut-être un travail via la communication c'est une évolution une belle élévation une belle évolution pour elle c'était l'été prochain et depuis cet été ça marche bien en fait c'est en évolution la com dans quoi elle bosse si ça se trouve elle bosse dans la com en fait et elle attend des rentes financières elle a des regrets des déceptions cette jeune femme par rapport à quoi c'est un peu les regrets ouais en fait elle a des regrets des déceptions cette jeune femme qui me regarde parce qu'en fait elle a fait une nouvelle rencontre et pour elle c'est un accident en fait elle ne sent pas cette rencontre elle s'est trompée elle est froide elle s'est gelée elle s'isole elle ne sait plus où donner de la tête en fait cette femme qui me regarde elle est dans le mensonge elle doit réorganiser sa vie elle doit prendre une direction il y a des réalisations pour elle pour tant de projets il faut des concrétisations elle a un devoir cette femme un lourd devoir sur ses épaules j'ai l'impression elle doit signer des papiers des contrats concernant une union peut-être un divorce un divorce ou un remariage il y a du mouvement il y a des déplacements pour cette jeune femme il dit qu'il n'est pas improbable que cette jeune femme retourne à ses racines en tout cas là il y a quelqu'un qui va vous courtiser qui va vouloir revenir vers vous qui va vous donner des nouvelles que vous connaissez depuis longtemps et avec qui vous avez mis un terme voilà pour ce premier message j'espère qu'il vous a parlé qu'il vous a plu vous voyez je vous disais il y a des lourdes responsabilités vous vous sacrifiez pour vos enfants vous avez des enfants et au printemps vous vous êtes séparés parce que vous vouliez votre indépendance au niveau de votre foyer vous vouliez reconstruire un foyer familial serein sans votre époux ou votre épouse bon je m'arrête là je mets pause et je fais le deuxième message me voilà de retour donc on va commencer votre deuxième choix avec le stylo on passe au deuxième choix donc ceux qui ont choisi le tas numéro 2 le deuxième choix qu'ils vont nous alors dire qu'est-ce que leur autre voudrait vous transmettre s'il vous plaît allez on en a une qui est tombée le lien karmique la relation karmique le karma qu'est-ce que votre autre voudrait vous transmettre pour le choix numéro 2 si vous êtes celles qui regardent cette vidéo s'il vous plaît qu'est-ce que votre autre voudrait vous transmettre ceux et celles qui regardent cette vidéo s'il vous plaît 2 4 5 6 7 je vais mettre la chapeau 6 qu'est-ce que votre autre voudrait vous transmettre ceux et celles qui regardent cette vidéo le choix numéro 2 le stylo avancez si c'est un peu long n'hésitez pas qu'est-ce que votre autre ceux et celles qui regardent cette vidéo le choix numéro 2 le stylo voudrait vous transmettre s'il vous plaît il voudrait communiquer il a du mal à supporter le break entre vous le froid la pause et gens encore bon bah tant mieux c'est le cas de vous les sortir alors votre autre ce qu'il veut vous transmettre aujourd'hui c'est que votre relation en fait c'est que c'est le karma vous en êtes arrivé là c'est le karma c'est comme ça c'est un lien karmique de toute façon que vous avez il y a une évolution quand même il y a des nouveaux projets ensemble il y a une vie commune une grossesse ou une naissance c'est ce que lui voudrait on vous dit oui oui il va être à l'écoute de lui même il a des intuitions il ressent ça il ressent que c'est vous la personne avec qui il veut tous ses projets il est très attiré par vous et c'est trop mutuel en fait c'est trop c'est une attirance qu'il ne contrôle pas c'est le père de vos enfants sûrement c'est un père de famille on me dit aussi qu'il y a une personne fausse très hypocrite et médisante sur son déménagement je ressent que c'est un père de famille qui déménage et qui va de l'avant qui veut évoluer et en fait les choses vont bouger et avancer pour une évolution avec vous mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est hypocrite fausse et médisante et qui médit sur cette personne sur vous et lui on me dit que la relation elle est gelée que c'est un cancer lion ou vierge avec qui c'est froid et vous avez passé pourtant un été chaleureux et détendu c'est pas forcé que ce soit un cancer lion ou vierge mais on me dit que la relation elle est gelée elle est c'est froid il y a une pause entre vous je vois pas de rupture définitive je vois juste un break pour l'instant j'ai pas la rupture pardon il y a une pause dans la communication ici vous ne recevez pas les messages qu'il veut vous faire passer puisqu'il ne parle pas il est en pause il est en froid mais il y a de la communication qui revient quand même pour moi il y a de la communication qui va revenir mais lors du déménagement on va voir ce qui sera parti j'ai quand même la carte des déclarations d'amour il y a un homme mesdames si vous me regardez qui vous tourne autour et attention vous portez un masque après votre séparation vous allez porter un masque peut-être un homme plus âgé qui est engagé ou vous vous êtes encore en union vous êtes encore engagé en tout cas c'est une nouvelle rencontre mais attention parce qu'on me dit que lui il peut avoir des maîtresses aussi la nouvelle personne allez on va aller voir ce père de famille qu'est-ce qu'il compte faire qu'est-ce qu'il va faire pour vous ceux qui ont choisi le stylo le tas numéro 2 qu'est-ce qu'il va faire il va vous faire une surprise qu'est-ce qu'il va entreprendre pour vous celles qui ont choisi le tas numéro 2 qu'est-ce qu'il va entreprendre qu'est-ce qu'il va faire pour vous on me dit il veut vous faire une surprise mais il ne sait pas comment s'y prendre on me dit il remue ça remue quoi dans sa tête là c'est le trouble ouais en fait il veut vous faire une surprise j'ai encore la carte de la cigogne je l'ai deux fois quand même il veut vous faire une surprise il veut évoluer il veut avancer pas dans l'immédiat on me dit mais c'est ce qu'il a comme projet on me dit qu'il réfléchit il remue il se demande comment il va s'y prendre comment il va faire on me dit que ça risque d'être sur l'automne octobre on me dit il va il va vous faire une proposition pour moi et ça va être une surprise pour vous vous attendiez pas à ça donc pour moi la proposition c'est soit d'aménager avec vous donc il va déménager mais il va vouloir reménager avec vous ou la surprise c'est bah tiens pourquoi on se marierait pas on se remarierait pas pourquoi on repartirait pas sur de bonnes bases pourquoi on referait pas un enfant ça va être ça la surprise après une coupure de lien en mai on me dit après une coupure de lien de lien fort du destin il est pas bien il est en crise il veut que sa vie s'éclaire il veut que les choses soient plus simples il veut que les choses s'éclairent il veut vous faire part il veut vous mettre en lumière ce qu'il attend ce qu'il voudra avec vous mais il a peur d'un refus il a peur il fait demi-tour à chaque fois en fait il veut faire cette proposition mais il a peur il a peur que vous vous ayez carrément définitivement coupé le lien avec lui en fait en fait en fait lui il voit pas votre relation comme un break il croit que ça y est en fait vous avez tourné la page et vous avez fait vous avez fait votre deuil de cette relation et lui il est grave 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 blessé il est très blessé il a trop mal au coeur on dit qu'il prenait la séparation le break à la légère en croyant que ben voilà c'était qu'un break ce sera grave il prenait ça à la légère mais mais il s'attendait pas à être blessé autant et en plus il se rend compte que vous êtes flamme jumelle que vous avez un lien fort il se rend compte que vous êtes des âmes soeurs il se rend compte que vous êtes la personne qu'il lui faut il sait que là c'est pas le bon moment pour proposer quelque chose il le sait il sait que vous voyez pas clair que que vous savez que vous savez pas trop où aller donc il va pas vous proposer ça demain mais c'est proche ouais on me dit qu'en fait j'ai la peur d'avoir le coeur brisé une deuxième fois suite à vos émotions et la peur qu'en fait vous lui dites toi ben non il me faut du temps il faut que je réfléchisse ben non c'est fini je t'ai déjà dit je t'ai déjà répondu c'est fini pour moi il vous a déjà fait une demande mais vous avez refusé et ceux qui regardent le deuxième message s'il vous plaît et c'est pour ça que maintenant il est fermé en fait à la communication et qu'il reste en froid parce qu'en fait il attend que c'est vous ou ceux qui prenaient une décision ouais en fait il se dit qu'il a trop fait le pas et en plus il est fier la personne en face et il attend que c'est vous on me dit on me dit il veut craquer lui ouais on me dit sur le moment là présent c'est peu probable qu'il ait une réponse positive mais il n'en peut plus il veut craquer parce qu'il ne veut pas vous perdre là il n'est pas bien il bouillonne il a deux doigts de craquer il ne veut pas vous perdre il est trop mal il n'en peut plus il n'est pas bien ça s'entèle encore un coup il ne se sent pas bien il se sent dans sa tour il se sent enfermé il se sent triste il se sent lourd il ne se sent pas beau il se sent il se sent déprimé lui il veut il veut une progression amoureuse avec vous il veut de l'abondance il veut que sa vie elle évolue il veut que sa relation amoureuse elle grandisse mais il sait qu'en fait au jour d'aujourd'hui c'est difficile il vous a peut-être proposé d'avoir un enfant avec lui sur le mois de septembre ou il vous l'a fait comprendre mais il s'est heurté à des épreuves il a essayé de revenir avec un enfant en vous faisant un enfant vous voyez j'ai le retour la gestation je vous dis ça il a essayé de revenir en vous faisant un enfant peut-être indirectement sans vous le demander il savait que vous preniez plus la pilule ou voilà il a essayé de revenir en mettant en place une gestation au niveau ultérin et il s'est heurté en fait à des épreuves il a vu que c'était compliqué on peut pas revenir comme ça en lui faisant un enfant c'est pas possible elle est pas bête elle est pas stupide et lui il croit en fait que vu que vous avez refusé cet enfant indirectement que vous étiez pas prête il croit qu'en fait vous vous êtes intéressé par l'argent par le matériel que vous tournez en rond que vous lui faites croire que mais en fait non vous penchez entre l'argent et le coeur et aussi ben en fait j'y crois que vous vous cherchez une situation stable et que vous êtes parti déjà ailleurs avec quelqu'un d'autre vous avez quelqu'un d'autre en tête qui a plus d'argent que lui et matériellement qui s'en sort mieux que lui quoi c'est ce que lui il pense ou elle la personne en face c'est ce qu'il ressent ou elle ressent ben en fait il sait que s'il se bouge pas ses petites fesses voilà vous allez aller vers un autre chemin vous et plus engageant qu'avec cette personne il sait qu'il doit se bouger dans son union il doit changer certaines choses et il sait que s'il prend trop de temps à venir vers vous ben il pourra plus reconstruire donc lui son but c'est de se rapprocher de vous et d'essayer de reconstruire cet automne ce coeur blessé ce coeur brisé et de vous donner des nouvelles il veut pas vous laisser sans nouvelles et il sait que sa voix elle est déjà toute tracée avec vous il a le déclic de toute façon il le sait il me dit qu'il va avoir plus un déclic quand il va se retrouver plus seul c'est ce que j'entends ça va lui permettre de faire un travail de guérison moi on vous conseille là ce que j'entends on me dit laissez-le seul ouais laissez du temps partez profitez allez voir vos amis vos copines vos copains profitez laissez-lui du temps et vous allez voir il va revenir vous allez même pas le reconnaître il va venir déterminer comme un masculin tel homme masculin il va venir déterminer il va venir beau séduisant pour vous il va venir vous dire ouais moi je suis un homme moi aussi moi ça il va il va faire un peu le kéké j'ai l'impression aussi là il vous fait pas ressentir qu'il tient grave à vous il fait un peu le kéké là il fait le gars fier qu'il ressent rien qu'il est costaud il y a même une évolution envers le lien avec ses enfants il va avoir un déclic et il peut pas laisser ses enfants se faire élever par quelqu'un d'autre je serais contenta si ce message vous parle bon on me dit en fait que lui il porte un masque il vous dit pas clairement ce qu'il veut la construction familiale la reprise de contact il vous laisse un froid il en pose il vous dit pas lui ce qu'il veut donc il porte un masque mais en fait si vous voulez son masque ça le trahit parce que j'ai la jalousie donc il vous dit pas ce qu'il veut mais il vous fait quand même voir qu'il est jaloux il peut pas contrôler la jalousie puisqu'il aggrave des sentiments pour vous mais la jalousie elle parle en fait et ça fait que lui il porte un masque vous vous rendez compte qu'il est jaloux donc lui il vous fait rien ressentir d'amour mais il porte un masque parce qu'il est jaloux et il est jaloux ouais il veut il veut une reconstruction familiale et il est jaloux il veut pas en fait qu'il y ait quelqu'un qui qui vienne prendre sa place il vous dit pas que